Il y a peu, Martin Scorsese s'est exprimé sur le fait qu'il a choisi de ne plus regarder aucun film, signifiant explicitement qu'il y a trop de films et une immense majorité de mauvais films, trop d'images et que trop peu d'entre elles font sens. De la part d'un protagoniste important de la sauvegarde du patrimoine mondial du cinéma, cette réflexion peut faire froid dans le dos. Que se passe-t-il par exemple dans le dernier Jason Bourne, cinquième opus de la série, le quatrième avec Matt Damon. Rien. Le film tente vainement de provoquer un sentiment d'actualité, séquence dans Athènes en pleine révolte face à la crise d'austérité, évocation subversive du casse-nodène de la bataille d'Alep, intervention d'un proto-Zuckerberg à la tête d'un simili-Facebook, etc. Mais il se retrouve embourbé dans une répétition de motifs qui le ramènent des décennies en arrière. Protagoniste féminin qui décède en première partie du film, méchant tueur froid sans émotion à la poursuite du héros, nombreuses séquences où Matt Damon fait semblant de faire caca en gros plan pour que le monteur envoie un flashback ou pas, dont il sera d'ailleurs question d'y trouver la clé du récit au terme d'une interminable répétition de la même séquence, mais aussi les nombreuses courses-poursuites qui font alterner le poursuivant et le poursuivi, Will Hunting courant dans tous les sens, pour attraper ou échapper. C'est selon l'envie du moment. Le film est toujours ce monstre informe de mise en scène, qui fait se succéder les plans d'une demi-seconde caméra à l'épaule avec un plan séquence parfois au serré sur des visages. C'est un très mauvais compromis par exemple entre l'esthétique du premier et du second opus de la série. Mais alors, que dire sur le sens des images qui nous tombent au-dessus comme une pluie torrentielle en regardant ce film ? Eh bien, s'il est légitime de convoquer Snowden littéralement en le nommant à plusieurs reprises, en revanche, il est impossible d'impliquer Mark Zuckerberg dans les mêmes conditions. Le film préférant inventer son clone plutôt que de se confronter au réel. Et pourquoi ? Pour une sombre histoire d'implication de la CIA dans la fortune du multimilliardaire et sa plateforme sociale, c'est sans oublier que le proto Zuckerberg dans le film retourne sa veste pour le bien de l'humanité. C'est connu, tous ces gens-là sont des philanthropes proches du peuple et des libertés. Pendant ce temps, la production se paye la graisse au bord du gouffre pour lancer son récit, faisant au passage la démonstration qu'un producteur peu scrupuleux puisse faire rimer propos et soucis financiers. On s'imagine sans mal, tout au long de cette séquence, combien il n'a pas dû coûter cher d'envoyer la pâtée tout en économisant pour le final sur un style américain. C'est presque une démonstration, c'est presque une démonstration colonialisto-hollywoodienne. C'est comme si Jerry Bruckheimer décidait de produire son paisat. À ce niveau-là, autant directement aller tourner à Alep. L'équipe responsable du film s'est dit qu'en finissant leur récit à Las Vegas, le grand écart d'Avec la Grèce produirait du sens, une sorte de vision cynique et sombre de l'Amérique en fin de parcours. Une vision, en quelque sorte, en phase avec son temps. C'est bien pire. En établissant deux moments clés de l'action au début et à la fin du film, comme le ferait n'importe lequel des James Bond, formule au passage anti-actuel par excellence, la production établit une hiérarchie pécuniaire qui, au lieu de dénoncer cette absence de moralité économique en rapprochant Las Vegas et Athènes, produit au contraire le sens inverse, écraser les faibles par la toute puissance impérialiste. En témoigne, cette séquence de course-poursuite finale où le film sacrifie tout d'un coup le réalisme si cher à la marque Jason Bourne pour une efficacité à la Fast & Furious. Un vraisemblable séquence, par exemple, où un camion de la police fait voler 20 voitures sans perdre de vitesse. Face au tourment du vieux monde, peu importe, le redneck n'est jamais aussi bien et aussi rassuré que chez lui. Post-scriptum, à l'attention de Monsieur Scorsese. Monsieur, bien que je partage votre sentiment sur l'état actuel de la production cinématographique, j'aimerais quand même vous recommander une liste de plusieurs films qui n'ont pas récemment eu les honneurs de la grande distribution mais qui se révèlent être de véritables pépites de cinéma. Je vous recommande par exemple les trois derniers films de Johnny Toh qui produisent des images tout à fait inédites ou le Wara no Tate de Takeshi Miki alias Shield of Stroh dans sa version d'exploitation mondiale ou encore le fabuleux 26 Years du sud-coréen Shogun Yoon qui serait la version réussite de ce Jason Bourne bien qu'éloigné dans le fond mais proche dans l'esprit et dans la forme. Pour ce dernier, dans lequel il est question d'assassiner un immonde personnage historique, toujours en vie d'ailleurs en Corée à l'heure actuelle, et responsable entre autres du massacre de Gwangju, jamais dans ce film donc, le cinéma n'avait autant convoqué l'actualité tentant de renverser le réel par la fiction tendant les images pour en faire de véritables armes dans une guerre culturelle tendant à faire fructifier la mémoire d'un peuple le confronter à ses horreurs dans un élan cathartique comme pour l'exorciser. C'est un projet immense et ambitieux que le film relève avec brio un peu comme Jean-Pierre Melville pouvait le faire. Je ne peux que vous encourager à voir ce dernier film pour retrouver un peu de croyance en ce médium inépuisable et merveilleux qu'est le cinéma.